Salut à tous, un décor improbable, vide, complètement vide, mais la promesse est de le remplir. Comment ? On va vous le dire tout de suite. Avec moi, deux personnes sur ce plateau immense, Emmanuel Semaud, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout d'abord, Jean-Luc Poulin, président, bonjour président, président Seneca. Vous organisez en fait, pour que les gens comprennent, le salon de l'agriculture, le plus grand salon de France. Vous avez organisé longtemps le salon du cheval. Pourquoi on est ici, dans ce hall très vide ? Vous avez une nouvelle à nous donner. La nouvelle, elle est très simple, et c'est avec un grand sourire que je la donne. C'est que le cheval revient à Paris, et cette fois-ci même dans Paris, puisqu'à la porte de Versailles, avec la société VL, nous sommes sur l'organisation d'un salon du cheval dès l'année prochaine. Ça, c'était vraiment une demande. Il était à Villepinte avant, et c'était formidable, mais les gens avaient envie de retrouver le cheval au cœur de la capitale française. C'était à Villepinte, pour d'autres raisons. Les gens ont envie que ça se passe à Paris. Donc, avec la société VL, on a regardé si on pouvait le faire à Paris. On peut le faire à Paris aux dates habituelles du salon du cheval de Paris. 6, 7, 8 décembre 2024. Voilà, 6, 7, 8 décembre 2024. Et on va le faire dans un écran nouveau, avec un contenu nouveau. Le contenu, c'est vous, VL Média, Emmanuel Semaud. Présentez, moi je vous connais, parce que je vous vois sur les plus grands événements, sportifs, mais pas que, beaucoup de musiques, beaucoup de grands festivals. Vous êtes habitués à organiser des événements avec des dizaines de milliers de spectateurs. Présentez d'abord VL Média, c'est qui ? Qui êtes-vous ? VL, on existe depuis 10 ans. Maintenant, on est divisé en deux parties. Une partie média avec du contenu au quotidien sur le site VLMédia.fr et des contenus audio et vidéo incarnés par des gens très suivis sur les réseaux. Et de l'autre côté, on a en effet cette partie événementielle où on produit des grands festivals de musique, des événements autour du jeu vidéo, de l'orientation, du recrutement, mais toujours dans des lieux uniques et surtout avec une stratégie qui est très simple, c'est d'être innovant. Dès qu'on met les mains dans quelque chose, on ne veut pas faire quelque chose qui existe déjà. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent au salon du cheval ? Et donc, du coup, quand on a mis la main dans le salon du cheval, déjà, ça a mis beaucoup de temps. On s'est entouré de beaucoup de personnes pour aller chercher ce salon-là. On a rencontré beaucoup de personnes de la filière et même nous, dans les équipes, beaucoup de gens sont pratiquants. Donc, ça a aidé aussi. Aujourd'hui, c'est un salon qui manque énormément. Et nous, la première chose qu'on a voulu faire en interrogeant les exposants historiques et des visiteurs, c'était de revoir totalement l'expérience pour les exposants, en les valorisant autrement, mais aussi pour les visiteurs, en leur proposant un salon très connecté aux enjeux de la filière, avec une version plus moderne de tout ce qu'on va leur proposer autour des conférences, des plateaux télé, l'ouverture à d'autres sports, faire intervenir des athlètes aussi du monde du foot, du monde du tennis et arriver à connecter tout ce monde-là en rajoutant aussi du B2B, des événements dédiés aux professionnels de la filière, des soirées, une nuit du cheval très différente avec des YouTubers, avec des humoristes, pas uniquement du spectacle et caisse qu'on peut retrouver un peu partout, proposer une nouvelle formule. Être différent tout en conservant la culture du cheval. Président, c'est pour ça que vous avez fait appel à cette jeune société, à ces jeunes, pardon. Vous, vous allez emmener l'histoire, les fondations et eux, le lifting, si vous permettez cette expression. Bien sûr. Le Sénéca a été séduit par l'idée novatrice, l'idée de faire un autre salon que ceux qu'on connaît, avec une société qui a un œil nouveau et qui est très jeune. Nous avons été séduits, nous avons travaillé ensemble. Ok, vous l'avez compris, ce salon vous manquait, il est de retour dans un an, dans un an pile, puisque c'est le 6, 7, 8 décembre 2024. Le salon du cheval est de retour à Paris, porte de Versailles.